Précédemment sur Corne.tv, une collision entre Charles Leclerc et Trace de Brake force le Monegasque à abandonner alors que le Québécois termine deuxième après avoir reçu cinq secondes de pénalités suite à ce même incident. C'est donc Carlos Sainz qui hérite de la victoire de cette course sprint au Brésil alors que nous sommes tout près de vivre la course du dimanche avec le leader au classement pilote en 20e position en raison de deux pénalités données à Piastri et Stroll à cause de changements de composants sur leur monoplace. Cela va de soi, De Brake a une opportunité en or de reprendre la tête du classement pilote à São Paulo avec le tour de formation qui va débuter dans quelques instants. Voici la grille de départ officielle de cette huitième course du championnat de Formula 2026. En première ligne évidemment l'Espagnol Carlos Sainz devance le Québécois Trace de Brake qui va sans doute être très agressif dès le premier virage. Ils sont suivis par la deuxième ligne occupant Landon Norris et Max Verstappen. La troisième ligne est totalement verte avec Kevin Magnussen et Théo Pourcher alors que la quatrième ligne est partagée par Drogovic chez Haas et Russell chez Mercedes. Lawson et Calderon complètent le top 10. D'ailleurs la Colombienne de la CRT est la seule pilote qui n'a pas choisi de démarrer la course avec des gommes tendres mais des gommes dures. Drôle de stratégie selon plusieurs analystes. Puis Sergio Perez est en 11e position devant George Russell, Esteban Ocon, Zuguanyu, Nico Hülkenberg, Yuki Truda, Logan Sergent, Albon et De Vries. En 20e place, Charles Leclerc devance deux pilotes pénalisés en Piastri et Stroll qui complète la grille de départ de ce Grand Prix du Brésil. Sur ce, installez-vous confortablement et retrouvons-nous après l'exception des feux pour y vivre cette huitième manche de la saison 2026. Et les feux s'éteignent et ça roule pour ce Grand Prix du Brésil. Huitième manche de la saison 2026. Excellent départ de traces de break qui se positionne en première place facilement devant l'Espagnol Carlos XVI alors que Verstappen Norris est pour chère lutte pour la troisième position. C'est extrêmement serré. Le néerlandais semble avoir l'avantage. Oui c'est fait alors que le Français et les Britanniques continuent de lutter cette fois-ci pour la quatrième position. Il ne semble pas y avoir eu d'incident lors des premiers virages de ce premier de 25 tours ici au Brésil. Traces de break qui demeure dorénavant en première position et c'est très serré entre Lando Norris et Théo Pourchère qui lutte avec beaucoup d'intensité, ce qui permet d'ailleurs à Max Verstappen de prendre ses distances. Le Britannique qui continue à lutter coude à coude, gomme tendre contre gomme tendre avec l'Aston Martin de Théo Pourchère. Je vous rappelle que McLaren et Aston Martin luttent actuellement pour la quatrième position au classement constructeur qui aura le dessus à la suite de ce premier tour. C'est extrêmement serré. Il semblerait que ce soit l'Aston Martin numéro 37 qui prend les devants. Effectivement, Lando Norris lui concède la position au bout d'une belle bataille en ce Grand Prix du Brésil. Wow! Tout début de course alors que Traces de break n'a même pas eu à défendre lors du premier virage. On va revoir les reprises vidéo de ce départ de cette huitième marche. Le numéro 69 qui facilement va déposer la suite derrière Paris numéro 55 de Carlos Sainz et qui aurait sans doute espéré un meilleur sort. Malheureusement, c'est un départ raté pour l'Espagnol. Kevin Magnussen était en cinquième position et rate complètement son départ. Se fait dépasser par son coéquipier et par Pierre Gasly. C'est une perte de deux positions. Il va ensuite, je crois, lutter. Oui, il lutte contre une voiture à la droite que je n'ai pu voir. C'était qui? C'était une asse. Je crois que c'était la asse de Drogovic. Théo Pourcher, ici, était en sixième position. Il va dépenser son coéquipier et ensuite attaquer Lando Norris et Verstappen. Il va se retrouver finalement en quatrième position à la fin de ce premier tour après un duel assez titanesque entre lui et son rival de chez McLaren. Quant à Max Verstappen, eh bien, il va chercher un gain, une position en ayant commencé en quatrième placé et en termine le tour en troisième place. Il attaque l'intérieur de la McLaren et de l'Aston Martin pour mieux se positionner, meilleure trajectoire. Et voilà, c'est bien fait. On conserve, on gagne en fait une position pour le Néerlandais. Quant à George Russell, il était en douzième position. et il va se placer en neuvième place à la fin du premier tour. Quel départ! Regardez ici, attaque monstre. Il va même se positionner à l'intérieur de Calderon qui est en gomme dure et les gommes tendres de la Mercedes qui est beaucoup plus performante que les gommes dures de la Colombienne. Et c'est fait double dépassement, autant sur la Asse que sur la CRT. On va justement voir le départ également de Nick Debrise qui était en dix-huitième position. Et pourquoi qu'on voit son départ? C'est parce que, regardez, il est attaqué en plein cœur et par la suite, il a été complètement bloqué et en étant en plein centre, il a empêché les piastries. Et Charles Leclerc a réalisé des dépassements lors de ce premier secteur. Donc, début de course très difficile pour l'Australien et pour le Monegasque. Tout comme également Nick Debrise qui ne peut réussir à compléter les dépassements malgré une bonne accélération au départ. Björn Larson était neuvième, il se retrouve en onzième position. Donc, départ difficile pour la voiture Asse qui aurait voulu un meilleur sort. Alors qu'on voit justement le duel avec Calderon. Et c'était très serré, mais une mauvaise trajectoire. Et puis, on concède la position même si on a des gommes tendres. On continue avec la dernière reprise de ce départ. Sergio Perez qui était en onzième place et qui a tenté de dépasser, mais qui a été bloqué par le mauvais départ de la Asse devant lui. et de Larson. Et par la suite, il a perdu une position en fait, malheureusement, le Mexicain. Mais quand même, il va pouvoir se rattraper avec sa boule qui est très rapide. On poursuit la fin du premier tour justement avec un certain Kevin Magnussen qui tente une offensive face aux Français de chez Mercedes. Pierre Gassi dès le premier virage de ce deuxième tour de ce Grand Prix du Brésil. C'est extrêmement serré entre les deux pilotes. La Mercedes qui a l'intérieur, puis ensuite l'extérieur qui aura le dessus. C'est la Mercedes qui a pris la meilleure trajectoire. Mais Kevin Magnussen, l'Aston Martin, est tout près derrière et utilise l'aspiration pour tenter le dépassement. Est-ce que ça va être complété cette fois-ci? Les deux continuent de lutter lors du premier secteur. Et oh, Drugovic qui se loupe et qui ouvre la porte à George Russell. Drugovic qui vient de perdre une position effectivement face aux Britanniques de Mercedes qui vient de gagner une position facilement, gratuitement. Alors qu'on fait un léger retour à l'arrière. Carlos Sainz qui a tenté une offensive face à trace de break, mais en vain. Mais encore le Québécois qui se loupe, qui prend beaucoup trop large le virage. Et ça va donner une lutte. Et oh, Sainz qui glisse. Il y a presque contact entre le Québécois et l'Espagnol. Et le duel continue. Le Québécois qui va finalement bloquer la porte à l'Espagnol. La CRT 69 qui demeure en première position. Mais c'est extrêmement serré. On revient justement avec Gasly qui a le DRS en septième position. Il va probablement vouloir attaquer pour cher pour la sixième place. Et comme de fait, on est au début du quatrième tour. Qui aura le dessus? La Mercedes avait l'intérieur, mais est-ce qu'elle aura en masse de place pour se positionner devant l'Aston Martin? C'est extrêmement serré. Oh la 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 la. Et qui aura le dessus? Et là, finalement, il y a deux Mercedes à droite de l'Aston Martin. Et c'est fait. Et finalement, c'est George Russell qui réalise un double dépassement sur son coquillé et sur l'Aston Martin. Wow, quelle belle manœuvre du pilote britannique. J'ai dit pour cher, mais je voulais dire Magnussen. Magnussen qui a perdu deux positions alors que les deux Mercedes en ont remporté une. Et Trace de Brick ici. Oh, et Trace de Brick qui peut réaliser son état à queue. Oh mon Dieu. Une voiture complètement arrêtée en plein milieu du chemin. Drapeau jaune, drapeau jaune, drapeau jaune. Et finalement, non, c'est un drapeau rouge. Le drapeau rouge est déployé. On va devoir recommencer la course. Alors que Trace de Brick a réalisé une erreur monumentale. Ce qui a causé justement le drapeau rouge. On va reprendre la course avec Pourcher et Norris qui sont les deux pilotes en première ligne. Trace de Brick est troisième. Et c'est reparti. On reprend cette course au Brésil. Et quel départ canon du Québécois qui vient de dépasser les deux premières positions facilement. Encore une fois, la CRT démontre à quel point elle a de l'adhérence et de la vitesse de l'accélération lors des départs. C'est bien fait. Alors que Perez lutte avec Calderon lors du premier virage. C'est pour la neuvième position. C'est extrêmement serré ici. Oh, est-ce que le Mexicain aura le dessus sur la Colombienne? Ça va continuer à se lutter encore pour quelques instants. Magnussen qui était huitième se retrouve douzième. Et là, Calderon est en neuvième position. Debrick de retour en première place. Mais le plus grand perdant de ce drapeau rouge de ce départ, c'est Magnussen qui perd quatre positions. Oh là là là! On va justement revoir les reprises de ce départ suite au drapeau rouge impliquant Trace de Brick totalement dégommé. Une vitesse beaucoup trop rapide pour l'Aston Martin et la McLaren. Théo Pourchard qui se rate. On voit ici les gommes médiums qui n'ont pas été autant adhérentes que les gommes tendres tout à l'heure. Et par la suite, Théo Pourchard qui lutte avec Landon Norris pour la deuxième position. C'est extrêmement serré. Ouf! Et par chance, il va réussir à demeurer devant. Carlos Sainz qui est en cinquième position va voir de l'action devant lui. Il va tenter justement de remonter au classement. Carlos Sainz qui a perdu trois positions en raison de l'incident avec Trace de Brick et du drapeau rouge. Il était tout prêt pour assister à la lutte entre McLaren et Aston Martin. Mais lui-même se devait de lutter face à la Mercedes de Pierre Gasly. Quant à Sergio Perez, eh bien, il était loin à la ligne de départ. Et il profite justement d'un excellent départ et d'un mauvais départ de Kevin Magnussen pour ensuite aller attaquer l'intérieur de la Colombienne. Un Mexicain qui va aller chercher de nombreuses positions. En fait, il fait l'inverse de Kevin Magnussen. Il était parti en deuxième place et il va se retrouver huitième à la suite de ses premiers virages. C'était un excellent départ pour le pilote de chez Red Bull. Quant à Tatiana Calderon, elle n'a pas eu un mauvais départ. Elle a été ennuyée justement par Kevin Magnussen. Elle va réussir à se dissimuler en plein cœur et ensuite se positionner pour défendre face à la Haas. Mais elle n'a pas été en mesure de défendre face à la Red Bull qui est très performante cette année. On poursuit avec Kevin Magnussen justement qui a eu un très mauvais départ. Il est en huitième position et il se fait complètement déposer par les voitures devant lui. Parfait, derrière lui qui se retrouve soudainement devant. Et il va lutter avec Yuki Tsunoda pour la douzième position lors de ce premier virage. Pas du tout le départ espéré par l'Espagnol de l'Aston Martin. Et on continue avec la reprise d'Oscar Persic qui est la dernière reprise de ce deuxième départ ici au Brésil. Oscar Persic est en vingtième position et bien profite du trafic devant lui pour aller chercher la 17e place très bien faite par la McLaren qui va profiter de ce qui se passe devant lui. Contrairement à Charles Leclerc qui reste stocké à l'arrière en 21e position. On voit ici le classement au sixième tour. Trace de break en première position devant Pourcher, Norris, Gasly et Sainz qui forment le top 5. Alors que Piastri justement lutte contre Albonne pour la 16e position. Avec la run qui tente de remonter au classement, il pourrait potentiellement se retrouver dans les points. En parlant de stratégie, bien Carlos Sainz, numéro 55 de la Scudera Fari, qui va tenter une offensive très rapidement sur la Mercedes. Il va tenter de prendre les devants pour ensuite tenter de se rapprocher de McLaren et Aston Martin. Mais malheureusement, l'Espagnol ne parvient pas à réaliser le dépensement. C'est très difficile pour lui ici au Brésil. Alors que Max Verstappen justement va se joindre au duel avec Sainz et il attaque par l'extérieur la Scudera Fari qui est en gomme médium tout comme le néerlandais. En gomme médium, est-ce que Max Verstappen va pouvoir compléter le dépassement? Et oui, ça semble bien fait par l'intérieur. Très beau dépassement. Donc l'offensive de Sainz lui aura causé la perte d'une position. Verstappen qui se retrouve donc dans le top 5. Alors qu'on peut voir les temps. Gasly qui est loin à 1,5 seconde de Norris. Donc il n'y a aucun DRS pour le pilote français. Ça va être à son désavantage. Alors que Trace de Brake n'a que pour Cheryl Norris pour le moment. Pour qui lutter? Quant à Charles Leclerc en 20e position, il est carrément bloqué par les voitures devant lui. Premièrement les deux Williams. Et on voit justement que c'est Logan Sargent qui bloque les roues avant et qui crée tout un calvaire pour le pilote monégasque. Donc on avance au début du 10e tour et Trace de Brake qui semble bien aller en ce moment. Malheureusement échappe la bonne place un peu. Il va trop loin. Et ça donne une chance à l'Aston Martin de Théo Pourchard de se rapprocher du pilote québécois. La CRT 69 qui est sous attaque en ce moment par le pilote français. La Donneris qui est tout près derrière. On peut voir justement que la lutte sera extrêmement serrée dans ce virage. Qui aura l'avantage du numéro 37 ou du numéro 69? Pour le moment les deux sont coude à coude. Mais on connaît très bien que l'agressivité de Trace de Brake qui ne voudra pas concéder la première position. Et comme de fait c'est fait. Et ce petit duel entre les deux voitures va donner la chance à Gasly de se rapprocher et d'avoir le DRS sur la Donneris. Et soudainement la pluie qui se rajoute. Et vraiment c'est un orage, un gros orage qui vient de frapper ici au Brésil. Est-ce qu'on s'arrête déjà pour changer les gommes intermédiaires? Trace de Brake qui glisse. Oh là 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 ça va peut-être le convaincre de s'arrêter immédiatement. Le DRS est toujours activé. Qui ira au Puy? On voit que Trace de Brake a déjà de la difficulté à l'union de l'allérence. Et oui comme de fait le Québécois tente l'arrêt au Puy. Tout comme Sergio Perez à l'arrière. Le Québécois et le Mexicain qui s'arrêtent. Et non les autres. Ils sont les deux seuls pilotes pour le moment à s'arrêter à la fin du 10e tour. Ok ok ok. Et Oscar Pertier qui tente le même coup. Donc peut-être une stratégie. On va essayer de profiter de chaque opportunité pour remonter au classement. Wow! Sergio Perez qui change les gommes intermédiaires. Tel que prévu. Est-ce que ce sera la bonne stratégie de s'être arrêté aussi vite? Le DRS vient tout juste d'être désactivé. Donc oui en théorie ça veut dire que ça a été la bonne décision. Par le pilote québécois. Par le pilote mexicain. Et même par le pilote australien Oscar Piastri. Alors qu'on voit justement. De Brake, Perez, Piastri, Hultenberg, Sargent et De Brake qui se sont arrêtés. Devraient pouvoir être beaucoup plus rapides lors de ce 11e tour. Et ainsi gagner de précieuses secondes. Trace de Brake devrait en théorie ressortir en première position. Fin du 11e tour. Et comme de fait les autres pilotes décident de s'arrêter. On va changer les gommes médiobles. Les gommes tendres. Pour des gommes pluie. Des gommes intermédiaires. Tatiana Cardone également. On peut voir plusieurs voitures. Même des doubles stacks. Les deux voitures d'une même écurie qui se présentent. Et il y a énormément de trafic. Avec à la voie des stands. Carlos Sainz également. Qui est présent et qui doit attendre. Il doit attendre. C'est très très grave. Ici on perd de précieuses secondes. Pierre Gasti qui est également dans les puits. Ce coup-ci ça a très bien été. Il n'a pas dû attendre trop longtemps. Tout comme Tatiana Cardone. Ça a très bien été. Elle n'a aucunement été ralentie. Contrairement à un certain Théo Pourcher. Qui est carrément bloqué par le trafic qui entre au puits. Et regardez les as qui bloquent le pilote français. Triste. Situation. Pour le pilote qui s'enlignait vers un podium. Alors qu'on voit ici Trace de Braille qui facilement est en première position. La question est-ce que Landon Norris va être en mesure de ressortir devant Sergio Perez. Oui c'est fait. Et Perez qui va gagner en fait 5 positions. Il était 8e et il se retrouve 3e. Piastré également 8e alors qu'il était hors des points. Kevin Magnusson 19e. Leclerc 21e. Pour Cher 13e derrière Yuki Tsuruda. Calderon est en 7e position. Donc oui, ce changement de météo et les choix d'arrêt et le trafic dans les puits ont fait de grosses différences au classement. Piastré qui est 8e. Incroyable. Il était seulement à une ou deux positions devant Charles Leclerc au départ et soudainement se retrouve dans les points alors que le Monegasque est très loin. Landon également qui est tout près du top 10 tout comme Magnusson se retrouve bien bien loin. Magnusson de P13 à P19 et Landon de P11 à P20. Et Leclerc qui est allé chercher aucun avantage suite à cette situation, suite à cette bordée de pluie ici au Brésil. Le Monegasque qui est en train de vivre une pénible course alors qu'il est en plein coeur d'une lutte pour le titre de champion du monde. Aston Martin également hors des points alors que McLaren sont en 2e et 8e position. C'est au gros avantage de McLaren qui lutte pour la 4e place contre Aston Martin au classement. Et regardez, c'est Philippe de Recombeck qui réalise un tête à queue. Oh, pauvre disposition pour le pilote. Drapeau jaune, drapeau jaune, drapeau jaune. Est-ce qu'il va y avoir une voiture de sécurité? Et oui, comme de fait, c'était évident la voiture qui est quand même tout près de la piste. Elle n'a pas abandonné, mais ça demeure qu'on va avoir besoin de la voiture de sécurité pour stabiliser le tout. Tracer Brake qui était bien content en fait de prendre l'avance, mais là, est-ce que c'est à son avantage? Bonne question. C'est à l'avantage de plusieurs pilotes qui étaient hors du DRS. Carlos Sainz qu'on voit ici, 6e position derrière Verstappen, Gasly, Perez et Norris qui sont derrière Tracer Brake. Incroyable, Landon Norris en 2e position et Perez qui se retrouve soudainement sur le podium, assez stupéfiant. Calderon qui va chercher également de gros points pour son équipe en ce moment avec la 7e position devant Piastri, Russell. Et un certain Hulkenberg qui complète le top 10. Et les deux dernières positions, De Vries et Stroll Alpha Tori, qui malheureusement continue d'être un peu la risée de la grille de départ. On est à la fin de ce 16e tour. La voiture de sécurité va céder sa place pour que la course puisse reprendre. Et c'est fait. Le drapeau vert est déployé. Et c'est reparti. Tracer Brake qui est le leader en tête de cette 8e manche de la saison 2026. Une saison de 10 courses. Donc là, tous les points sont précieux et toutes les positions. Évidemment, le Québécois va vouloir défendre avec ardeur sa première place face à Landon Norris et Sergio Perez qui sont tout près derrière. Aucun dépassement lors des premiers virages, lors du premier secteur. Et le 17e tour va être très intéressant à savoir qui va être en mesure d'aller chercher un gap. Alors qu'on voit ici Landon Norris qui semble vouloir attaquer à l'intérieur. Et oui, il y a eu léger contact entre le Britannique et le Québécois. Léger contact qui pousse d'ailleurs le Québécois à prendre l'extérieur. Est-ce que le pilote McLaren, oui, prend les devants de cette course. Mais non, le Québécois qui revient. Il avait une trajectoire différente. Les deux sont coude à coude extrêmement serrés. Est-ce qu'il y a des dégâts sur les deux monoplastes? Non, semblerait-il que non. Landon Norris qui complète le dépassement. Mais le Québécois qui a fait en fait un freinage plus tôt pour réaliser un switchback et revenir. Malgré une glissade extrêmement dangereuse, Trace de Brake qui a pris un énorme risque pour demeurer en première position. Wow, c'était assez spectaculaire, merci. Mais le freinage précoce pour ensuite accélérer et reprendre les devants, c'était de toute beauté. On est au 18e tour et Landon Norris qui tente à nouveau un déplacement face à Trace de Brake. Est-ce qu'il aura le dessus? Non, le Britannique, la McLaren numéro 4, ne réalise pas le dépassement. Trace de Brake qui continue de bien défendre. Mais cette petite lutte pourrait amener justement d'autres pilotes à vouloir s'ingérer dans la lutte pour la deuxième position. On a un Sergio Perez qui n'est pas très loin à l'arrière. Alors que, oh non, Nicole Kingberg qui échappe légèrement sa voiture, bloque les roues et vient de perdre sa dixième position face à Yuki Tsunoda. Oh, un cadeau en ce moment pour Alpine qui va potentiellement chercher le dernier point de cette course au Brésil. Wow, tout un cadeau pour le Japonais qui devait dire simplement, oui, merci, tasse-toi, je vais prendre les devants. Et au 20e tour, Trace de Brake qui a pris une certaine distance. Mais regardez, oh mon Dieu, il glisse. Il y a un petit chirage comme on dit, un petit drift. Mais par chance, il a été en mesure de reprendre sa monoplace et évite la catastrophe avec six tours à compléter ici sur le circuit de Sao Paulo. Trace de Brake qui est toujours devant Lando Norris, va-t-il être en mesure de résister face à la pression? C'est très difficile. Regardez, encore une fois, il glisse énormément. Est-ce qu'il y a un problème avec ses gommes intermédiaires? Telle est la question. Ce qui est certain, c'est qu'il offre une chance en or à Lando Norris de revenir le lutter. Regardez, c'est Trace de Brake qui prend l'extérieur. Malheureusement, perd la position. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va tenter une autre tête? Oh oui, il tenter une glisse et une drift. Oh mon Dieu, digne de Ricky Bobby. Trace de Brake qui réalise tout un dépassement. Alors qu'à l'arrière, sa lutte pour la deuxième position, Lando Norris qui ne peut rien faire face à un Sergio Perez qui a profité justement du duel de Brake-Norris pour attaquer. Est-ce que ça va être une réussite pour le Mexicain qui est tout près du Britannique? Les deux sont coude à coude et il y a également Gasly qui se rajoute trois de front lors du premier virage de ce 21e tour. Ça, c'est excellent pour Trace de Brake qui va pouvoir prendre l'air. Est-ce que Lando Norris va être en mesure d'y parvenir, de défendre sa position? Et c'est extrêmement serré. Ce qui est certain, c'est que Gasly a passé sur Perez. La Mercedes qui en a profité, ça va être une lutte jusqu'au prochain virage. Qui aura la meilleure voiture, qui aura la meilleure vitesse de pointe? Tatiana Calderon qui se jette à l'intérieur également, à l'arrière. Gasly qui semble avoir réussi la position. Calderon qui essaie un double dépassement. Elle qui était septième, tente de se placer en cinquième position après avoir dépassé Carlos Sainz. C'est extrêmement serré. Oui, Calderon qui lutte avec Max Verstappen. Alors que Gasly est dorénavant en deuxième position devant Lando Norris, devant Sergio Perez. Calderon et Verstappen qui continuent d'être coude à coude. Ça va être extrêmement serré, sachant que la Red Bull et la CRT, ce sont deux voitures performantes. Carlos Sainz qui a perdu une position face à la Colombienne. Se positionne tout prêt, prêt à saisir une opportunité pour reprendre sa sixième place. Mais pour le moment, il semblerait que Calderon concède la sixième position, arrête son offensive et laisse Verstappen en cinquième position. Peut-être pour une future offensive, peut-être que c'est une question de stratégie. Alors qu'on voit ici à la fin du 22e tour, George Russell et sa Mercedes qui veut tenter une offensive sur Oscar Piastri. Oscar Piastri qui a réussi à se placer dans le top 10 malgré un départ très loin. Et là, il y a eu contact entre Russell et Piastri. Est-ce qu'il a des dégâts? Je ne crois pas, mais c'est à l'avantage de la Mercedes qui prend les devants en ce début de 23e tour. Très belle manœuvre du pilote Mercedes. Alors que ce petit duel et ce petit contact offrent une chance à Yuki Soda d'aller chercher une seconde position après avoir remporté la dixième place facilement grâce à un blocage de roue de Nico Kinkberg. C'est très serré entre l'Alpine et la McLaren. Évidemment, Alpine ne lutte pas pour la quatrième place au classement constructeur, mais pourrait tenter de changer un peu les cartes. Finalement, ce n'est pas réussi. Piastri demeure en neuvième position. Quant à Trace de break, il demeure réellement en première position avec seulement deux tours à faire. Et justement, pas besoin de regarder les autres tours car il n'y a pas eu d'autres offensives. Le Québécois l'emporte au Brésil. Un énorme résultat pour la Corday Racing Team qui va aussi Calderon marquer des points stupéfiants. Trace de break vainqueur avec Landon Norris et Pierre Gasly sur le podium. Comme Gasly qui a terminé deuxième. Toute une performance de Mercedes qui remonte petit à petit au classement constructeur et qui pourrait aspirer à finir quatrième devant McLaren et devant Aston Martin. On va justement voir le podium avec Trace de break qui peut être tellement fier de ce week-end. Il vient de prendre la tête du classement pilote, sachant que Charles Leclerc est hors des points aujourd'hui. Également, Calderon qui va chercher des points. La CRT se rapproche de la première place au classement constructeur. Et on le sait, c'est l'objectif principal du pilote propriétaire de la Corday Racing Team. Aller chercher son premier trophée constructeur. Et bien, avec deux courses à faire au calendrier, tout est encore possible pour cette écurie québécoise. Voici justement les résultats. C'est Carlos Sainz qui a réalisé le tour le plus rapide, qui est allé chercher le point supplémentaire. Oscar Piercerie et Tsunoda complètent le top 10. Finalement, Charles Leclerc a terminé en 15e position, si j'ai bien vu. Trace de break devance maintenant par 16 points Charles Leclerc, alors que 7 points séparent Ferrari et la Corday Racing Team au constructeur. Quant aux informations et faits, le drapeau rouge et une voiture de sécurité a rendu la course extrêmement imprévisible. Et ça a été à l'avantage de plusieurs pilotes, dont Oscar Piastri. À se réaliser une course difficile, Lawson et Droegevich étaient dans les points. Et finalement, se retrouvent hors des points à la suite de des événements assez tristes. Corday Racing Team marque 40 points total, donc 40 gros points. Et Ferrari est neutre, dans le sens où Saints réalise quand même un certain nombre de points avec le tour le plus rapide. 7 points, mais est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est pas du tout ce qu'on espérait. Mercedes sur Preston Martin pour la cinquième position au classement constructeur. Et finalement, Trace de break reprend sa position de leader par 16 points sur le Monegasque Charles Leclerc. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode du Grand Prix du Portugal. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, tchao, 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 tchao.